Avez-vous l'heure? Moi oui, j'ai l'heure. Mais si vous voulez savoir quelle heure il est, demeurez à l'écoute. Bidouilleur, salut! Il y a des applications de bidouilleur pour lesquelles il est requis d'obtenir la date et l'heure exacte, que l'on pense à une petite horloge à base de microcontrôleurs ou à un système d'alarme fait maison et qui sauvegarde une liste des intrusions. Le problème est que la majorité des microcontrôleurs ne possèdent pas d'horloge interne pouvant garder l'heure juste, et encore moins lorsqu'ils sont éteints. Même le Raspberry Pi, comme vous dites en Europe, n'en possède pas. Il y a cependant des exceptions. Comme le microcontrôleur STM32, qui possède une horloge interne. Il y a bien sûr une solution, si notre microcontrôleur n'en a pas d'horloge interne. Il s'agit d'ajouter un module d'horloge de temps réel, en anglais « Real-Time Clock », d'où l'acronyme RTC. Il existe des puces qui font le travail et elles sont disponibles sous format de mini-plaquettes. Ce sont habituellement des puces de huit broches. C'est de l'une d'entre elles que je vais vous entretenir aujourd'hui. Quand il s'agit de puces RTC, il y a un fabricant qui est en avant des autres. Il s'agit de Dallas Semiconductor. Ils offrent un large portfolio de circuits intégrés RTC. Parmi eux, il y en a deux de ces circuits intégrés très populaires chez les bidouilleurs. Le DS1307 et le DS1302. Le DS1307 offre une interface I2C vers le microcontrôleur. Mais pas le DS1302. C'est plutôt une interface série non standardisée. Dans ma grande rapidité à commander des mini-plaquettes, j'ai choisi une mini-plaquette DS1302 avec le bus non standardisé. Ça aurait été plus simple d'un point de vue développement logiciel. utiliser un DS1307 et son port I2C. Mais, qu'à cela ne tienne, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le DS1302, tout aussi populaire d'ailleurs chez les bidouilleurs. Allons tout de suite voir en quoi consiste la mini-plaquette et le DS1302. Alors, ce genre de plaquette est disponible sous plusieurs formes. Moi, j'ai choisi la forme avec un boîtier DIP8 et un support de boîtier. Et, bien sûr, un support de piles, une CR2032. Et ma plaquette venait avec une pile incluse. Mais, le DS1302 en mini-plaquette peut venir sous d'autres formats. Comme par exemple ici, format SO8. On voit que c'est une plaquette qui est plus petite. Par contre, la pile est plus petite aussi. Peut-être une LR44, quelque chose du genre. Et il y a d'autres formats aussi. Si on regarde, voici un format qui se branche directement. Celui-ci, on nous dit que c'est probablement pour l'Arduino ou le Raspberry Pi. Il faudrait voir. Alors, il y a différents formats. Voici un autre format ici, différent. Alors, il y a différents formats de disponibles, dépendamment de l'application que vous avez. Moi, j'ai choisi ce format-ci. Et les prix, vous avez bien vu, 99 sous canadiens. Donc, moins d'un dollar américain pour ces différentes plaquettes. Bon, il y en a peut-être des un peu plus chères. Il faut toujours ne pas payer plus qu'il le faut. Mais ça existe pour moins d'un dollar, comme vous voyez. Donc, vraiment pas cher. Maintenant, allons voir de plus près à quoi ressemble la plaquette. Alors, voici la plaquette RTC, équipée d'une puce DS1302, en forme de dip et montée sur un support quand même. Ça peut nous permettre de la remplacer. Juste à côté, il y a le cristal de 32,768 kHz. C'est donc la base de temps de l'horloge. Et on a aussi une pile de rétention. Mais ce n'est plus qu'une pile de rétention. C'est en fait une pile d'opération de l'horloge lorsque l'alimentation n'est pas connectée sur la plaquette. Alors, c'est tout. Trois pièces. Si on exclut évidemment le connecteur, il n'y a rien d'autre. Le connecteur nous fournira cinq contacts, alimentation VCC, masse et horloge, data, donc données et le chip select ou si vous voulez, le chip enable. Donc, la broche qui permet de commencer une transaction avec le DS1302. Alors, lorsqu'on regarde la fiche technique du DS1302, bien, on s'aperçoit que ça ne fait plus que garder l'heure, bien sûr. Oui, ça fait la date, mais ça tient aussi compte des années bisextiles. Et ça a aussi des registres de mémoire vive, donc de la RAM, qui est disponible et qui est protégée par la pile aussi. Donc, on a 31 registres ici, cases mémoires, qu'on pourrait utiliser pour conserver une configuration d'un microcontrôleur, par exemple, qui survivrait à la coupure d'alimentation et qu'on n'aurait même pas besoin de sauvegarder dans la mémoire flash du microcontrôleur. On n'aurait qu'à la sauver ici dans la même puce qui nous sert, bien sûr, à donner l'heure. Donc, c'est un petit bonus d'avoir des cases de mémoire disponibles. Et on s'aperçoit aussi que cette puce-là contient un circuit de charge très lente. Donc, la pile qu'on met dessus, on met une pile qui n'est pas rechargeable, mais on pourrait mettre une pile rechargeable si on le voulait, et on peut configurer le courant de charge. Alors, c'est comme ça qu'on la branche, la puce, avec un microcontrôleur, un microprocesseur. Il y a nos fameux trois signaux, donc chip enable, et ensuite, le canal de données, qui est bidirectionnel, et le canal d'horloge, qui est bien sûr cadencé par le microcontrôleur. On a le cristal de 32,768 kHz qui donne la cadence à l'horloge, et on a la pile qui est sur une entrée séparée de l'alimentation ici pour faire fonctionner la puce en temps normal lorsqu'elle est alimentée avec la même alimentation que le microcontrôleur. Donc, l'application assez simple de cette puce. Si vous êtes curieux, la DS1307, c'est un peu comme la petite sœur de la DS1302, bien, celle-ci a 64 cases mémoire, donc un peu plus que l'autre quand même, et c'est un port d'accès qui est I2C, et non pas un port d'accès qui est du type Maxime, qui est un peu comme particulier. C'est vraiment le standard I2C traditionnel avec deux résistances de pull-up, et bien sûr, la mémoire interne. Sinon, bien, c'est un peu le même fonctionnement. Il y a des registres à l'intérieur qu'on écrit et qu'on lit, tout simplement, pour aller chercher l'heure. Bien sûr, il existe des librairies Arduino pour faire fonctionner le DS1302. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de créer moi-même le code source de l'interface série du DS1302. Question de vous montrer que c'est souvent possible de se débrouiller même quand on n'a pas de périphérique du bon type pour interfacer à une puce externe, ou même quand il n'y a pas de librairie disponible pour ce protocole ou cette puce-là. On va donc faire ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, du bit-banging, c'est-à-dire qu'on va contrôler en séquence deux broches d'entrée-sortie, une impulsion à la fois, en utilisant des boucles et des délais dans le code source pour reproduire le protocole du bus en question. On aura donc deux signaux, données et horloge. C'est un peu plus compliqué que de simplement utiliser une librairie existante. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Aussi, dans certaines applications où l'espace mémoire est limité, par exemple dans un petit microcontrôleur, il pourrait être plus frugal en mémoire de programme de ne développer que les fonctions simples requises. Allons justement voir comment cette plaquette fonctionne et le code source requis pour écrire et lire la date et l'heure. Et ce n'est pas plus compliqué. Les cinq signaux de notre petite plaquette, mini-plaquette RTC, sont envoyés à l'Arduino Uno. Bon, je les ai branchés ici sur la plaquette sans soudure pour pouvoir y brancher un analyseur logique et un oscilloscope, donc intercepter les signaux. Mais ça aurait pu être branché directement sur l'Arduino Uno. Il y a donc les cinq signaux alimentation plus 5 volts et la masse, ainsi que les trois signaux sur des broches que j'ai choisis. Dans ce cas-ci, j'ai choisi la broche 12, 10 et 8. OK? Donc, ce sont les trois signaux permettant de communiquer avec la petite plaquette RTC. Alors, voici un programme que j'ai écrit sur Arduino Uno pour lire la plaquette RTC du DS-1302. Alors, c'est beaucoup de formatage puisqu'il faut aller lire les différents registres dans le circuit intégré pour composer la date et l'heure. Chaque champ, année, mois, jour, heure, minute, seconde, c'est un registre différent. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais une fois qu'on a fait cela, bien, évidemment, ce n'est pas très complexe. Vous allez voir, j'utilise deux fonctions que j'ai écrites. Je n'utilise aucune librairie dans mon code source. Alors, j'ai bien sûr défini les trois broches sur des sorties, les broches d'entrée-sortie de l'Arduino. J'ai assigné des broches. D'accord? Et j'ai créé deux fonctions. Une fonction d'écriture dans le DS-1302 et une fonction de lecture dans le DS-1302. Alors, ça semble complexe, mais essentiellement, c'est de recréer bit par bit, front montant par front montant, front descendant par front descendant, l'information qui est envoyée telle que spécifiée sur le schéma de cadence, le schéma de minutage, ici, pour une lecture ou pour une écriture. Alors, j'agite les broches, tout simplement, en commençant par la broche CE que je vais monter vers le haut. Ensuite, je vais mettre un petit délai. Ensuite, je vais placer le premier bit. Est-ce que c'est une lecture ou c'est une écriture? Alors, je mets un haut ou un bas. Un petit délai. Ensuite, je fais un front montant sur le signal d'horloge. Un autre petit délai. Je fais un front descendant. Un autre petit délai. Je change la donnée que je veux envoyer. Un autre petit délai. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et j'envoie ça dans le format tel que spécifié, ici, pour aller lire, bien sûr, les différents registres ou écrire dans ces différents registres, ces différentes définitions. Donc, je reviens au code. Ce n'est pas plus compliqué que de prendre la fiche technique et de décomposer une écriture pulsation par pulsation. Et c'est exactement ce que je fais ici. Je mets d'abord le signal CE. Bon, il était auparavant appelé RST. Je le mets à haut. Je fais un délai d'un milliseconde. Ensuite, je vais faire une lecture. Donc, je mets le bit à bas sur la donnée. Je fais un autre délai d'un milliseconde. J'envoie un coup d'horloge vers le haut. Un autre délai d'un milliseconde. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ensuite, j'envoie l'adresse. Ensuite, j'envoie la donnée qui va être écrite. Et ainsi de suite. Je suis donc le format tel que spécifié ici dans le diagramme de minutage. OK? Donc, ça peut sembler compliqué, mais c'est vraiment une pulsation à la fois. Et on en fait une fonction. Et cette fonction-là, bien sûr, dans notre code, on va faire son appel à répétition pour lire chacun des champs. OK? Un à la suite des autres. Moi, année, jour, mois, année, heure, minute, seconde. Bien sûr, ici, ça aurait dû être seconde. J'ai oublié de changer cela. Et donc, ça, c'est assez facile. Et on imprime à l'écran avec un peu de formatage. Donc, c'est cette boucle-ci qui tourne à répétition. Alors, j'ai créé une fonction de lecture que j'utilise, bien sûr, pour afficher l'heure, ce que vous voyez ici à l'écran. Mais j'ai aussi fait une fonction d'écriture qui, elle, m'a permis de mettre l'heure et la date correctement une seule fois. Par la suite, bien sûr, c'est préservé par la pile. Mais j'avais quand même écrit ici des appels à la fonction d'écriture pour mettre la bonne heure, minute, seconde et la bonne date. D'accord? Que j'ai commenté, bien sûr, maintenant, je n'en ai plus besoin à moins que je veuille changer l'heure à nouveau. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour l'écriture. Sinon, bien, ma routine, ne fait que des lectures. Alors, ça peut paraître gros, ça peut paraître un peu étourdissant, mais ça ne l'est pas vraiment lorsqu'on décompose la transaction sur le bus. Et, bien sûr, il y a des chances que ça ne marche pas du premier coup. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde le minutage à même l'oscilloscope. Si on a un oscilloscope à trois voies ou si on a un analyseur logique, bien, on peut regarder le minutage des trois signaux de sortie pour s'assurer qu'il est bon. Et j'ai dû le faire car je m'étais trompé à un endroit dans mon code et en regardant le diagramme temporel tel que mesuré par l'oscilloscope, bien, j'ai pu réaliser que j'avais un problème. Alors, c'est dans des cas comme ça, lorsqu'on écrit des routines, que d'avoir un analyseur logique ou un oscilloscope à plus de deux voies, même un oscilloscope à deux voies ferait l'affaire si on oublie le signal CE au départ. On se concentre seulement sur le signal de données et l'horloge. Bien, c'est suffisant, mais si on peut avoir quatre voies, c'est encore mieux ou même un petit analyseur logique pas cher, pas cher, à 10 $ ferait très bien l'affaire pour nous aider à déverminer notre code. Vous avez donc vu le fonctionnement de la puce DS-1302 montée sur une mini-plaquette. Ce genre de plaquette pourrait très bien accompagner un micro-contrôleur simple, une plaquette Arduino ou un Raspberry Pi. Vérifiez l'offre des plaquettes disponibles car vous trouverez sûrement un format de plaquette RTC qui se connectera directement sans aucune modification ni aucun fil à votre plateforme utilisée. Regardez cet exemple, par exemple, pour l'Arduino et celui-ci pour le Raspberry Pi. Cherchez les mots-clés RTC et Raspberry ou Arduino ainsi que la puce désirée dans l'exemple aujourd'hui, c'était DS-1302. La plupart des puces RTC fonctionnent de façon similaire de toute façon. Donc, vous ne devriez pas avoir trop d'ennuis à vous adapter à une autre puce RTC. Bien sûr, il y aura des différences dans le contenu et l'agencement des registres des heures, minutes, secondes et de la date. Prenez soin d'analyser la fiche technique plutôt que de travailler vite, vite sans rien comprendre. c'est beaucoup plus formateur de cette façon. Il y aura toujours besoin d'une pile aussi pour permettre à l'horloge de continuer de fonctionner comme une montre lorsque le montage est éteint. C'est souvent la pile qui grossit l'implémentation d'ailleurs. Au sujet de la précision de ce genre d'horloge, comme avec toute horloge ou montre au quartz, la précision du temps est totalement fonction de la qualité du cristal de quartz utilisé. À un dollar, la plaquette tout a semblé. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'horloge garde une heure très précise au fil du temps. Comme exemple, durant la semaine d'utilisation, l'heure de ma plaquette a glissé de 10 secondes. Songez alors à remplacer le cristal par un cristal de meilleur grade si vous désirez une meilleure précision, tout simplement. Ah oui, je fournis en passant le code source pour l'Arduino et pour le DS1302 sur le site web bidouilleur.ca. Il y a un onglet ou une section « Les fichiers d'électro-bidouilleur ». Bien voilà, ça fait le tour de cette plaquette qui est, somme toute, assez simple. N'hésitez pas à vous y aventurer. C'est amusant et utile d'avoir l'heure juste. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas déjà. Je publie une nouvelle vidéo à tous les 5 à 6 jours. Et suivez-moi sur Facebook ma page s'appelle « Electro-bidouilleur ». Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada